Musique Pétrole, gaz, exploitation forestière et agriculture. Tous ces secteurs sont présents dans cette collectivité. Bien que nous contingions seulement 7 000 habitants, nous servons en fait une population de près de 30 000 personnes. Quand la fermeture de notre fabrique de panneaux à copeaux orientés a entraîné la perte de quelques 500 emplois dans une collectivité de notre taille, nous nous sommes penchés sur la nécessité d'élaborer une stratégie de diversification. Nous avons parlé de ce qui comptait à nos yeux, du genre de collectivité dans laquelle nous vivons et de la façon d'inclure des mesures de durabilité dans ce contexte. Nous nous demandons comment tenir compte du développement durable dans tous les projets d'immobilisation que nous menons. L'industrie pétrolière consomme beaucoup d'eau et nous avons pu revaloriser nos effluents et les réutiliser. Notre usine de traitement de l'eau sera conforme à toutes les normes LEED. La création du BioMile, parc bio-industriel intégré, est au nombre de nos grandes initiatives. Qu'il s'agisse de déchets ligneux résiduels, d'eau usée traitée, de produits de l'industrie pétrolière, il faut trouver un moyen de convertir ces déchets en quelque chose d'utile pour qu'ils deviennent un facteur de production pour autre chose. Dans l'ensemble, tout ce qu'on achète, qui est à base de pétrole, peut également être fabriqué à partir de fibres. C'est une industrie intéressante, bénéfique pour notre collectivité, qui présente de nombreux avantages. Notre plan de développement durable portait sur plusieurs secteurs différents et, naturellement, il traite de la santé et de l'environnement, mais aussi des arts et de notre culture. Il s'intéresse à l'environnement social et nous nous sommes également assurés qu'il tenait compte des jeunes. Il importe de trouver un juste équilibre, s'occuper non seulement de l'économie, mais aussi des gens qui vivent dans la collectivité en vue de doter cette dernière d'une vision vraiment globale. Nous avons tout examiné, depuis les principes de Melbourne et de Natural Step jusqu'à la FCM. Nous nous tournons vers l'Alberta Urban Municipalities Association en étudiant certaines régions de l'Alberta. Cette démarche nous a permis de déterminer le contenu de notre plan en le personnalisant. Ils avaient fait tout leur possible pour s'assurer de la présence de membres de collectivités de tous les âges et de tous les domaines d'intérêt. L'un des éléments les plus importants qui est ressorti du plan, c'est probablement qu'il y avait toutes sortes de gens qui voulaient les mêmes choses. Il fallait juste assurer une coordination à un niveau différent. Mentionnant un exemple frappant, l'Initiative pour l'inclusion des jeunes. Ce groupe travaille délibérément à la réalisation du plan de développement durable. Au début, lorsque j'ai pensé à me présenter aux élections, c'est parce que je voulais avoir une incidence sur la collectivité où j'élève mes enfants. Le meilleur outil dont nous disposons, ce sont les étudiants et l'éducation que nous offrons dans les écoles et ensuite, l'effet d'entraînement auprès des parents. Une grande partie du financement que reçoivent les municipalités provient des gouvernements fédéraux et provinciaux. Donc, si le développement durable est une priorité pour eux, nous devons élaborer notre plan et les projets à mettre en œuvre dans ce contexte et effectuer des démarches auprès des gouvernements de cette façon. Nous avons eu des discussions avec des gens du monde entier et les personnes qui connaissent notre situation nous disent que nous avons une ressource renouvelable et qu'il existe de nouvelles technologies dont nous pourrons tirer parti pour créer des produits pour les générations futures.